Bienvenue sur ma chaîne, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais préparer une pâte à pizza napolitaine. La pâte napolitaine est la plus ancienne et la plus conforme à la tradition. Elle doit être mince et composée uniquement de farine blanche, d'eau et de nage en levant comme le levain ou la levure. Aucun autre ingrédient ne doit entrer dans sa composition. Ma recette comprend 18 listes d'ingrédients selon le type de farine, soit tout usage ou de bléantier, la forme désirée, ronde, carrée ou rectangulaire et le diamètre désiré, petite, moyenne ou grande. Il a noté que traditionnellement, la farine de bléantier n'est pas utilisée pour la pâte napolitaine. Cela dit, je trouve intéressant parfois de savourer une pizza de bléantier. C'est pourquoi j'ai ajouté des listes d'ingrédients pour des pizzas de bléantier dans ma recette. J'ai choisi la troisième liste d'ingrédients pour deux pizzas rondes de 12 pouces à la farine de tout usage. Cela dit, comme ma pierre à pizza n'est pas assez grande pour recevoir deux pizzas de 12 pouces de diamètre, je vais leur donner une forme ovale. La pizza napolitaine est façonnée à la main pour préserver les minuscules bulles d'air à l'intérieur de la pâte. Un rouleau à pâte détruirait ces bulles et donnerait une pâte dense. La partie centrale de la croûte est très mince tandis que le bord est relativement épais. La pâte napolitaine est celle qui est traditionnellement utilisée pour la conception des calzoniers. Il est à noter que le temps de fermentation total est plus long que normal, 6 heures pour 27 % de levain, donc 8 heures pour 14 % de levain. Une pâte bien fermentée est beaucoup moins élastique et par conséquent plus facile à étirer. Alors la liste d'ingrédients en lait simple. 339 grammes de farine tout usage, 6 grammes de sel, 51 grammes de levain de tout point, 204 grammes d'eau. Pour ce qui est du levain de tout point, on va utiliser le levain de tout point que j'ai fait pour la méthode champenoise. Le levain était ici au départ et il a levé jusqu'ici, j'ai mis la bande élastique et là il reste pareil. ça fait deux jours qu'il est dans le réfrigérateur, donc on peut le conserver plus facilement une semaine ou deux que trois, mais on peut le conserver relativement longtemps au réfrigérateur. Alors c'est parti. On doit mettre 51 grammes de levain. Est-ce que vous avez entendu le putsch? c'est tout à fait normal, c'est mis sous paration. Il est très très beau. Il sent très bon. Donc 51 grammes. 25 43 53 50 50 50 50 Ensuite, j'ai 204 grammes d'eau ici. Je vais mettre le 3 quarts tout simplement. mais je garde le 1 quart pour pouvoir bien mélanger par la suite. On dilue relativement. On va ajouter tout de suite la farine. Pourquoi je ne mets pas toute l'eau au complet? Tout simplement parce que comme c'est une pâte hydratée à 63%, à un moment donné, ça devient plus difficile d'intégrer la farine à la fin. Alors en faisant ça de cette façon-là, on est assuré d'avoir de l'eau jusqu'à la fin. on est dans un moment donné. On est assuré d'arrivel. On est assuré d'avoir de l'eau jusqu'à la fin. je vais utiliser ma main pour le reste je vais utiliser ma main pour le reste Voilà, toute l'eau émise. Alors, on ne fait pas de pétrissage au début, la recette dit de faire le pétrissage au début, mais je me rends compte souvent que c'est plus facile de faire le pétrissage une fois qu'il y a eu le premier pointage. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il n'y a pas de grumeaux, donc tout semble beau. Comme c'est une pâte qui est semi-ferme, elle se nettoie très bien sur les mains, donc on a juste à frotter un peu et ça part. Le moins qu'on a de pertes, le mieux on est. On met un peu d'eau dans un contenant et puis on ferme, tout simplement. Donc, on se revoit dans une demi-heure. On est rendu au premier rabat. Dans ce cas-ci, on va faire un pétrissage léger. Donc, on transfère la pâte sur le comptoir. Je réduis le geste pour que vous puissiez le voir. En l'espace de moins d'une minute et la pâte est très belle. Voilà. Alors, on en a pour une autre demi-heure. On se revoit dans une demi-heure. On est rendu au deuxième rabat. Donc, c'est la même chose. On pèse. Tout simplement pour réaligner le réseau de butel. On ne le fait pas longtemps. Et à la fin. Voilà. On le remet dans le pot. On remet l'eau. Et on remet le couvert. On se revoit dans une autre demi-heure. Nous sommes maintenant rendus au troisième étirage. Alors, on transfère la pâte à l'envers, comme toujours. Et on refait la même chose une dernière fois. Vers 9h30, donc dans à peu près une heure, on va les diviser en deux avant de les mettre au réfrigérateur. Très, très belle. Voilà. Donc, on se revoit vers 9h30. Il est 21h30. Donc, c'est temps de faire la division. Donc, diviser la pâte en deux. Et puis ensuite, de la huiler un peu. Et puis, de mettre une pellicule saron. Alors, on y va. Donc, on transfère la pâte sur le comptoir. Pour diviser en deux, la meilleure façon, c'est de mettre un peu d'eau sur la pâte. Et là. Donc, si vous voulez être plus précis, on peut toujours peser. C'est qu'un des parts. On en a une partie et tout. Mais moi, dans mon cas aujourd'hui, j'ai pas besoin que ce soit précis. Donc, cette partie-là, c'est la partie qu'on doit cacher. Donc, quand on va faire le boulage, on va l'amener ici. On va tirer. 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 Et là, on va pouvoir faire le boulage. Donc, elle est très belle. On la met ici. La même chose ici. Donc, encore cette partie-là, il faut la cacher. Donc, on peut l'amener ici tout de suite. Tous les petits bouts de cette partie-là, il faut la cacher. Ensuite. On va mettre un peu d'huile tout simplement. Lui, c'est pour éviter que ça sèche. Donc, on met une pellicule cellophane pour chacun, pour chacune des boules. On en met une, par la suite, qui protège de tout. On la met au réfrigérateur pour toute la nuit. Bonjour. Il est maintenant midi. J'ai sorti la pâte à pizza à 8h30 ce matin et je l'ai mise sur le comptoir. Donc, elle est prête à être utilisée. Mon site web contient 3 recettes de pâte à pizza, 27 recettes de sauce à pizza et 36 recettes de garniture à pizza. Aujourd'hui, je vais utiliser ma sauce San Marzano. Je vais mettre le lien dans la case de description de la vidéo. Et comme garniture, j'ai choisi la pizza Diabola. Évidemment, j'adapte toujours mes recettes à ce que j'ai dans le frigo. Par exemple, la pizza Diabola contient du piment oiseau thaïlandais. J'en ai pas à la maison, mais j'ai du piment serrano, le green chili indien. Je vais donc le remplacer par le green chili. Je n'ai pas de capre ni de basilic frais. Je vais remplacer les capres par un cornichon. Oui, un cornichon, c'est délicieux dans une pizza. Et le basilic par de l'huile aromatisée au basilic. Alors, on commence. Pour la pâte à pizza, il faut quand même faire unir un peu plus. Alors, je la dépose à l'envers au début. Je l'étire un petit peu. Je la remets à l'endroit. Là, on l'étire. Regardez bien comment je l'étire. Ce qu'on veut, c'est l'étirer doucement. On peut continuer de faire ça aussi pour la mettre vraiment ronde et belle. Mais après ça, on l'étire, on la remet. Donc, on l'étire, on la retourne d'un quart de tour. Donc, on l'étire, on la retourne d'un quart de tour. Jusqu'à ce qu'on atteigne la dimension voulue. On peut le faire très vite ou on peut le faire lentement. On fait juste attention pour pas que ça déchire. Mais elle s'étire très bien. Comme elle l'a bien fermenté, elle a atteint la fermentation totale. Donc... Là, on voit bien comment elle est belle. Les bulles sont belles et bien. Là. On l'étire encore un peu comme ça avant de la déposer sur une plaque. Oups, je viens de faire un petit trou. C'est pas grave. On va corriger la situation. Vous vous souvenez que j'ai dit que je les faisais ovale tout simplement parce que je veux faire cuire deux pâtes à pizza en même temps. Donc, on peut l'étire encore un petit peu. Et voilà. Une de faite. Donc, la même chose. Je la dépose à l'envers au début pour tout simplement la dégonfler tranquillement. Je la remets ici. On étire. On tourne. On étire un petit peu. Tout en gardant le bord. Le rebord est très important. Là. C'est parti. Elle est bien belle, donc je vais la mettre sur une plaque avec un papier parchemin. Je vais mettre la sauce, j'ai ma sauce à pizza, qui est la sauce San Marzano. L'important c'est de ne pas en mettre beaucoup, c'est à peu près une cuillère à soupe et ensuite on va mettre les garnitures. Alors c'est du salami maison. C'est parti. Ensuite, les piments San Marzano. C'est moins fort que le pimentaille, mais c'est aussi délicieux. J'en ai trop. J'ai le piment, toujours San Marzano, mais qui est jaune, donc qui est plus fort. J'en ai un petit peu. J'ai ma tomate. J'ai pas mis d'origan parce que la sauce contient déjà de l'origan. Alors, j'ajoute un petit peu de cœur d'artichaut. J'aime les cœur d'artichaut. Donc c'est un diabola, mais je l'adapte à mes besoins. Et le cornichon. Je sais que ça fait drôle le cornichon dans une pizza, mais c'est délicieux. Donc il me reste à mettre les fromages. Il y en a qui sont généreux sur le fromage. Moi, je le suis un petit peu moins. Donc j'aime qu'il y en ait, mais pas une grande quantité. Voilà. Alors, on est prêt à enfourner. Pour enfourner, j'ai mis le four à 500 degrés pendant une heure. La plaque, elle est troisième position. J'ai découpé le surplus de papier. Donc, on met une pizza et l'autre pizza. Donc c'est 6 minutes à 550 degrés. Et après 6 minutes, on enlève le papier. Et ensuite, c'est encore 5 à 6 minutes à 550. Voilà, on se revoit plus tard. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir comment elles sont belles. Là, on va enlever la feuille sans se brûler. Bien, la raison pour laquelle on enlève la feuille, c'est pour que la croûte touche la plaque. Pour éviter qu'elle soit encore humide après. Alors, je referme et un autre 6 minutes. J'enlève en premier une et ensuite l'autre. Alors ça, il faut quand même... C'est la première. Elle est très, très belle. Je suis très content. C'est le deuxième. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre l'huile au basilic tout de suite dessus. Donc, voilà. Bon appétit. Je vais mettre l'huile au basilic. Je vais mettre l'huile au basilic. Je vais mettre l'huile au basilic.